Bonjour à toutes et à tous, merci de prendre le temps en tout cas cet après-midi pour participer à ce webinaire. Nous sommes en présence du docteur et chirurgien esthétique, le docteur Saboy, qui est aussi secrétaire général de la Société française de chirurgie plastique reconstructrice et esthétique. Et nous sommes en présence aussi de monsieur Yann Zagamé, qui est président directeur général de l'entreprise Medical Z. Aujourd'hui, on va vous faire un webinaire, donc du coup, ils vont vous faire un webinaire notamment sur la chirurgie mammaire, tout savoir sur l'augmentation, la réduction et la reconstruction. Et puis après, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à soit les poser dans le chat en bas, soit on y répondra de toute façon à la fin du webinaire. Donc, bon webinaire à tous et à tout à l'heure. Donc, je vous laisse commencer, docteur. C'est bien. Merci, Manon. Merci beaucoup. Merci, Yann Zagamé. Merci. Donc, nous allons parler de chirurgie mammaire. Alors, on doit parler d'augmentation mammaire, de diminution mammaire, mais également de reconstruction. Donc, nous avons démarré avec l'augmentation mammaire. La première chose, c'est pourquoi est-ce qu'il y a des patientes qui demandent une augmentation mammaire ? Il y a une image qui est un peu galvaudée où on dit, c'est des femmes qui veulent des gros singes. Ce n'est pas ça en réalité. Nous, dans notre créativité, ce n'est pas ça qu'on rencontre. Ce qu'on voit, c'est des patientes qui ont soit perdu leur volume mammaire après les grossesses, soit des patientes jeunes qui, très vite, se rendent compte, deux, trois ans après leur première aile, qu'elles n'ont pas de seins et qu'elles n'en auront pas. Et même en prenant une pilule, par exemple, elles n'ont pas de seins. Donc, on voit bien qu'il y a deux types de populations qui sont en souffrance, en fait. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que l'augmentation mammaire à 90 %, ça correspond à des patientes qui ont une vraie souffrance psychologique, un problème d'estime d'elle. Souffrance est liée soit à la génésie du sein parce qu'il n'a jamais poussé, soit à la perte du sein parce qu'après le grossesse et le réaltement, le sein s'est vidé. Et donc, on voit qu'on a deux populations, des patientes 18-20 ans et des patientes 35-40 ans qui, en fait, veulent les unes avoir des seins, les autres les retrouver. Ça, c'est la première chose, c'est l'idée qu'on a des patientes. La deuxième chose, c'est sur le volume. Pareil, on a l'impression que les patientes veulent des gros seins. Ce n'est pas ça non plus du tout. Autant il y a des pays auxquels les volumes habituels sont importants. Et c'est vrai que si on regarde par pays, par exemple, on voit bien qu'il y a des pays comme la France où l'augmentation moyenne va porter sur des 240-260 CC, sur le volume de la prothèse, autant il y a des pays où on est sur des 400-450 CC. On voit bien que des pays d'Amérique latine ou aux États-Unis, les volumes sont beaucoup plus importants que chez nous. Parce que l'image aussi qu'ils ont, l'idée que les femmes se font de leur sein, ce n'est pas la même que l'idée qu'on se fait chez nous. Alors peut-être qu'il reste une image des femmes un peu moins fortes en France, mais c'est vrai que l'augmentation moyenne chez nous est moins importante. Donc vous voyez, il y a des clichés autour d'augmentation mammaire dont il faut se séparer parce que ce n'est pas ça du tout. Enfin, du moins, dans mon activité, ce n'est pas ce que je rencontre. Et quand on n'en parle avec les collègues, c'est quand même global avant ça. Dans l'augmentation mammaire, c'est deux types de population et sur des volumes quand même qui restent, on va dire, normaux et qui recherchent en fait des volumes, on pourrait dire autour de 90 B, 90 C, c'est les tailles de bonnets qui sont recherchées. Voilà pour nos patients, notre patientèle. Alors, le deuxième point sur les prothèses mammaires aujourd'hui, si vous en avez entendu parler, c'est tout ce qui s'est passé autour des complications liées aux prothèses elles-mêmes. Donc première affaire, c'était l'affaire PIP, qui correspondait en fait à une fraude sur le produit avec des prothèses qui avaient une enveloppe très fine. Normalement, il faut, je ne sais pas, 12 ou 20 couches, mettons, et il n'y avait que deux ou trois. Et c'était des prothèses très fragiles, donc qui se rompaient facilement et avec une fuite du silicone à l'intérieur en fait du sein. Et donc, on peut avoir des ganglions, des choses comme ça. Donc, il y avait des pathologies associées à cette fuite de silicone et en plus, probablement, un silicone qui n'était pas de nature médicale adaptée. Donc, tout ça, il y a une affaire autour. On a explanté toutes les patientes qui étaient porteuses ces prothèses-là. On les a enlevées, parfois on les a remplacées, etc. Et il y a toute une affaire médiatique, judiciaire autour. Ça s'est réglé, mais c'était lié vraiment à un problème de conception et de fabrication des prothèses. La deuxième affaire, c'est l'affaire des lymphomes sur prothèse, lymphomes à grande cellule, dont vous en avez parlé aussi, qui a été à l'origine de 2-3 décès de patientes en France et autour de 75 ou 84 de lymphomes dans le pays. Ça, ça a amené une réflexion sur l'origine de ces lymphomes. Donc, c'est rendu compte, en fait, que c'était lié à la nature extérieure de la prothèse, une espèce de granulé qui faisait un effet velcro et qui irritait, en fait, les tissus avoisinants. Et cette irritation, cette inflammation locale entraîne un lymphome. Donc, du coup, la MSM a pris la décision d'arrêter tout ce type de vente et la production et la pose de tout ce type de prothèse dans l'idée qu'il n'y aurait plus de l'informe. Et effectivement, il n'y a que des patients de ce type de prothèse qui ont l'informe. Donc, c'était logique qu'il y ait un arrêt de production. Donc, il y a eu l'arrêt de mise en place. Donc, je vais vous en montrer. Vous aurez une idée de ce que ça représente. Donc, depuis, on ne peut mettre que les prothèses de lisse. Je ne sais pas si vous le voyez. Une prothèse texturée, donc qui est à risque de l'informe, c'est une prothèse comme ça qui, en général, est texturée. Pourquoi ? Parce qu'elle est anatomique. C'est-à-dire qu'elle permet de donner une forme au sein. Et vous voyez cette texture, ce granulé superficiel, c'est vraiment ça qui fait l'effet velcro contre la peau et c'est ça qui fait l'inflammation. Le deuxième type de prothèses qui ont été interdites aussi, c'est celle en polyurétane. C'est polyurétane, c'est ça. Vous voyez, c'est une espèce d'enveloppe très épaisse. Et cette enveloppe, en fait, elle va, avec le temps, se désagréger, disparaître. Et pareil, il y a des causes de l'informe à ce type de prothèse. Et donc, à la base de ça, on a maintenant l'autorisation de mettre uniquement des prothèses de lisse. Vous voyez, les prothèses de lisse, il n'y a rien du tout. C'est vraiment… Il n'y a aucune accroche du tout, du tout. Et avec ces prothèses de lisse, telles qu'on les pose aujourd'hui, on fait des années, mais on pose quasiment exclusivement à tout ça, on n'a plus ce problème de l'informe. Vous voyez, ces trois types de prothèses, deux, texturées, les polyurétanes, on ne les pose plus, on ne pose que des lisses. Alors, les patientes, elles sont quand même au courant de cette histoire de l'informe et on nous en parle. Et c'est vrai que l'intérêt des prothèses texturées, c'était uniquement leur forme anatomique. Et cette forme anatomique, elle avait un intérêt pour les reconstructions mammaires. Lorsque vous enlevez une partie du sein, vous avez un sein qui est vide, pour le reconstruire, lorsque vous prenez une prothèse qui a une forme anatomique comme ça, c'est-à-dire cet aspect un peu d'un goutte d'eau, vous allez reconstruire plus facilement un sein que si vous avez une prothèse ronde, plate, qui ne donnera pas le volume nécessaire pour une conscience mammaires. Donc, c'est vrai que ça a été un problème pour les chirurgiens qui faisaient beaucoup de cancérologie, de percy de prothèses, mais ils sont adaptés et ils ont développé d'autres techniques. En particulier, une technique maintenant qui est quand même très utilisée, c'est tout ce qui est des crèves graisseuses dans le sein. Donc, dans l'augmentation mammaire, on peut faire des augmentations mammaires par prothèse, c'est ce qu'on vient de voir. On peut aussi faire des augmentations mammaires par ce qu'on appelle l'hypophilie, c'est-à-dire remplissage de graisse. On remplit le sein avec de la graisse qu'on prélève sur la patiente elle-même, soit face interne des genoux, au niveau abdominal. Cette graisse, on va la purifier, on la centrifuge, on fait une technique et on va la réinjecter, la mettre dans les seins pour augmenter le volume mammaire. On peut le faire dans un but esthétique, on peut aussi le faire dans un but de réparation, par exemple, lorsqu'il y a une malformation, des seins tubéreux, des pectus, des zones un peu affaiblies ou moins volumineuses. On peut amener de la graisse de la patiente elle-même pour augmenter le volume, mais on peut aussi le faire en reconstruction. Lorsque le sein a été enlevé, amputé, on peut apporter de la graisse pour redonner le volume. Donc, vous voyez, augmentation mammaire aujourd'hui, c'est prothèse mammaire lisse ou augmentation mammaire par graisseuse, l'hypophilie. Alors, c'est vrai que ça sous-entend aussi, ces graisses graisseuses, plusieurs interventions, parce qu'on a une perte. Lorsqu'on met de la graisse dans un sein, on sait que si on met 100 000 litres, en fait, il ne restera que peut-être 70 ou 80. Donc, peut-être qu'il va falloir faire une deuxième intervention pour remettre de la graisse. Alors ça, ce problème des réinterventions, c'est quelque chose dont on parle beaucoup de nos patientes, parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le jour où, par exemple, pour une prothèse mammaire, vous mettez en place une prothèse mammaire, ça veut dire que la patiente, elle sera réopérée. C'est une obligation, parce qu'en fait, les prothèses ne vont pas rester en place, pas de durée de vie. Ça ne vit pas, les prothèses. Mais on va dire, la durée de mise en place au sein du corps, la prothèse, on conseille 10, voire 15 ans. Mais lorsqu'on met en place une prothèse à une jeune femme qui a 20 ans, on sait très bien qu'à 30, 35 ans, il faudra changer. Mais il faut lui dire, vous n'allez pas garder vos prothèses toute votre vie. Ça, c'est un point important. Mademoiselle, on va vous opérer là. Vous serez opérée pour changer vos prothèses mammaires. Premier point. Deuxième point, vous pouvez très bien avoir un souci sur la prothèse, elle peut se rompre. Il peut y avoir une rupture. Souvent, c'est sur la tranche. Il y a deux zones un peu sensibles. C'est le bord qui peut se fragiliser. Vous voyez ici, par exemple, celle-là. On voit bien qu'il y a un problème de faiblesse ici. Ou ça peut être le patch à l'arrière. C'est l'endroit où le silicone est mis en place à l'intérieur de la prothèse. Il peut y avoir des ruptures au niveau du patch. On sait très bien qu'une patiente qui a une prothèse mammaire mise en place, elle a un risque vers 7-8 ans d'avoir une rupture de sa prothèse mammaire. Ça représente 5 à 8 % des cas. Il peut y avoir une rupture de la prothèse mammaire qui imposera un changement de prothèse. Pour ça, on sait très bien qu'une patiente, quand elle bénéficie d'une implantation de la prothèse mammaire, qu'elle aura une deuxième chirurgie. Peut-être dans 5 à 8 % des cas, 7-8 ans après, pour changer la prothèse parce qu'elle s'est rompue, mesure, un traumatisme, etc. Ou un changement à 15 ans naturel et programmé. Par contre, lorsqu'on met en place des greffes de graisse, comme on vient d'en parler, ça c'est définitif, même si on a repéré une fois, deux fois, voire trois fois pour obtenir le volume suffisant, une fois que la graisse est en place, cette graisse est à vie. Sauf si, par exemple, elle maigrit, la patiente maigrit avec, le sein maigrit avec, mais c'est une graisse native qui sera s'implanter et devenir autonome comme le reste du sein. On a des seins qui sont parfois plus glendulaires, parfois plus graisseux, parfois moitié-moitié. En avançant dans l'âge, les seins sont de plus en plus graisseux, mais ça ne change rien. La forme du sein ne change pas parce que le sein est plus graisseux, plus glendulaire. Voilà. Vous voyez, les augmentations mammaires aujourd'hui, c'est la prothèse mammaire ronde, lisse. La position, elle est le plus souvent rétropectorale, mais enfin, il y a beaucoup aussi d'adaptes dans la position pré-pectorale. On choisit l'une ou l'autre en fonction de la patiente, de sa qualité de peau, de sa texture, et tout ça. En fait, ça, c'est des détails techniques. Donc, prothèse ronde, lisse, ou alors, eh bien, graisseuse type lipophilie. Voilà. La surveillance des prothèses mammaires, ça reste mammographie et échographie. Classique, on le fait tous les 2-3 ans, on fait une échographie pour vérifier qu'il n'y ait pas de soucis dans la prothèse. Puis, il y a un suivi clinique, maintenant, qui est important. Et dernier point, le ministère et nous-mêmes, sociétés savantes, on a souhaité mettre en place un registre, un registre des prothèses mammaires, comme ça existe pour d'autres matériaux. Ça existe pour, par exemple, les implants cardiaques, les pacemakers, tout ça. Mais il y a un registre national où chaque fois qu'un chirurgien pose un pacemaker, par exemple, il va l'intégrer dans le registre. Nous, c'est pareil. Maintenant, pour les prothèses mammaires, on va avoir un registre des prothèses mammaires qui permettent d'avoir un suivi longitudinal et national de toutes les prothèses qui sont implantées. On va noter la marque de la prothèse, ses références, le type de prothèse, etc. On a des prothèses, il y en a 300, 400, il y en a, il y en a. Les références, ça va être le diamètre, la projection, le volume, tout ça, il y en a tant et plus. Donc, ce registre nous permet maintenant d'évaluer vraiment ce qui est vraiment posé dans le pays. Et c'est un peu tous les pays qui s'y mettent. Il y a un registre mondial qui s'appelle ICOBRA, I-C-O-B-R-A, qui suit, en fait, les implantations mammaires un peu partout dans le monde. Les législations sont un peu différentes entre les pays, mais globalement, c'est un peu les mêmes problèmes que tout le monde a rencontré. Voilà pour l'implantation mammaire. Nous reviendrons, si vous voulez, dans la séance de questions. Deuxième sujet, la diminution mammaire. Alors, la diminution mammaire, c'est un autre problème. Là, on est parfois dans l'estime de soi, dans l'image corporelle, etc., mais on est aussi dans la souffrance. L'hypertrophie mammaire, c'est du poids. C'est du poids. C'est-à-dire qu'on a des patientes qui ont parfois 2-3 kilos sur le thorax. Imaginez-vous avec, je ne sais pas, vous mettez une petite cordelette, un kilo de sucre, un kilo de sucre, et vous baladez avec ça, mais vous ne tenez pas une journée. C'est hallucinant. On a des jeunes femmes qui ont 16-17 ans avec des seins hypertrophiés qui pèsent. C'est fou. Je leur dis, mais vous devez avoir le dos. Ils m'ont dit, j'ai le dos en compote, j'ai les cervicales en compote. Elles se tiennent comme ça, elles ont tout le poids en avant. C'est des souffrances. Moi, j'en ai vu une 15 ans. Il y a la souffrance physique, mais aussi la souffrance psychologique. j'ai une gamine de 15 ans au collège qui me dit, mais je ne veux plus aller au collège. On m'appelle Airbag. Alors, elle me dit, bon, elle me dit, on passe devant. Tout le monde dit ça. Moi, je ne vais plus au collège. C'est fini. Donc, docteur, vous m'opérez, vous me diminuez les seins. Et la mère à côté qui me dit, mais docteur, je vais faire une chose pour elle parce que moi, c'est fini. C'est déscolarisation. Déscolarisation. Surtout, quand vous faites 115 bonnets H que vous ne savez pas comment vous habillez et que vous avez 15 ans, c'est un problème. Donc, ce n'est pas que le problème physique, c'est aussi le problème psychologique. On a ce souci-là chez les très jeunes filles. Alors, pourquoi est-ce que les seins poussent comme ça ? Hormonales, je ne sais pas, il y a peut-être d'autres raisons. Bon, mais le fait est que il faut bien les prendre en charge. Et la prise en charge, c'est une chirurgie de diminution mammaire. On le voit aussi chez les femmes qui prennent du poids. Mais ce n'est pas tout à fait la même morphologie. Je pense que il y a des patientes qui sont globalement en surpoids et dans lesquelles elles ont un seins graisseux en surpoids aussi, etc. Alors, ce n'est pas la même approche. Encore une fois, comme pour les prothèses mammaires, là, on a deux patientelles. Une patientelle de jeunes filles, même de femmes plutôt jeunes avec des hypertrophies d'emblée importantes avec des corps qui sont finalement pas gros. des personnes qui sont même parfois assez fines mais avec une hypertrophie probablement purement hormonale avec des récepteurs hormonaux importants dans les glands de la mère et c'est la glande de la mère qui pousse, ce n'est pas de la graisse. Et un autre type de patiente qui est des patients en surpoids. Les patients en surpoids, on leur dit d'essayer de maigrir un peu avant. en pratique, c'est compliqué parce que la patiente qui a un surpoids, ses seins participent aussi au surpoids. Elle ne peut pas faire du sport. Parfois, on est quand même obligé de les opérer pour diminuer les seins et ça permet d'avoir une activité physique derrière. Vous voyez, notre approche n'est pas systématique de dire maigrissez d'abord, on vous opère ensuite. Parfois, on ne peut pas. Au niveau des seins, parfois, vraiment, on ne peut pas. Il faut d'abord faire ce geste d'émission de la mère pour leur permettre d'évoluer ensuite. Vous voyez, deux types de patientes, mais on va dire que l'une, c'est plutôt de la glande et l'autre, c'est plutôt de la graisse. Ces hypertrophies mammaires, autant sur l'augmentation mammaire au niveau de la prise en charge de la sécurité sociale, elle est réservée dans l'augmentation à des malformations ou des agénésies majeures, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a absolument pas du tout de glande mammaire. Rien, rien, rien. Il n'y a rien. Il y a juste un mamelon posé sur le toaxe. Là, on a une prise en charge par la sécurité sociale. Pour les autres cas, c'est purement esthétique, il n'y a pas de prise en charge par la sécurité sociale. L'hypertrophie mammaire, lorsqu'elle est avérée, c'est-à-dire qu'on évalue à 300 grammes par sein lorsqu'elle est avérée et qu'elle a des conséquences. C'est-à-dire que la sécurité sociale dit, vous avez un sein qui fait 300 grammes, vous avez des soucis psychologiques, vous avez des douleurs dorsales, vous avez des mycoses, des plis, vous avez tout ça, on prend en charge, et donc là, il y a une prise en charge par la sécurité sociale. On voit bien que la sécurité sociale, la situation de maladie, reconnaît la douleur physique, dorsale, qui est vraiment amère, reconnaît la douleur psychologique avec justement ces problèmes que l'on rencontre, et là, il y a une prise en charge par la situation de maladie. Alors, les techniques d'immission mammaires, il y en a plusieurs, mais globalement, on va dire qu'aujourd'hui, ça tourne autour d'imaginer une espèce de rond dans laquelle vous enlevez une quille inférieure et vous re-enroulez le rond, comme un gâteau, vous enlevez une part du gâteau et vous tournez votre gâteau pour le refermer. C'est ça simplement. C'est-à-dire, on enlève la partie basse, la quille inférieure, et on re-enroule le sein pour le remodeler, on remet le mamelon, la plaque mamelonnaire, l'aréole, on la repositionne un peu plus haut et un peu descendu, et on refait le sein autour. Donc, c'est les techniques qui sont très classiques et qui datent déjà de plus de 40 ans, et qui restent d'actualité. On n'a pas fait d'invention majeure sur les diminutions mammaires. Ça reste du grand classique. Troisième point, si vous voulez, on va aborder les reconstructions mammaires. Alors, la reconstruction mammaire, aujourd'hui, on va dire qu'il y a deux types de reconstruction mammaire. Vous avez la reconstruction mammaire qui est dite immédiate, c'est-à-dire que vous avez diagnostiqué un cancer du sein chez une patiente. Eh bien, on va proposer à la patiente de dire, on vous enlève la tumeur ou le sein en fonction de la nature exacte du cancer et on va, eh bien, lors de l'ablation de la tumeur et du sein, on va reconstruire le sein immédiatement et mettre en place une prothèse mammaire, un lambeau, enfin une technique, on va en reparler. Une technique. Ça s'appelle la RMI, reconstruction mammaire immédiate. C'est une première technique. Ça s'adresse à des femmes qui ne peuvent pas imaginer de vivre sans sein, à un moment donné. C'est-à-dire, ne peuvent pas s'imaginer sortir du bloc coopératoire avec une amputation. Donc, c'est-à-dire, elles demandent. Elles disent, moi, docteur, je ne pourrais pas vivre sans sein. J'ai une bonne image d'une idée que je me fais de moi-même, de mon corps. C'est impossible. Donc, elles appellent à ça, à la reconstruction mammaire immédiate. L'autre type de reconstruction, plus classique, c'est la reconstruction mammaire secondaire différée dans le temps où le chirurgien va faire, dans un premier temps, l'exérèse de la tumeur, l'amputation du sein, partielle ou totale, ou quelle que soit la technique, il va refermer. Et puis, dans un deuxième temps, une fois que d'autres traitements auront été associés, chimio-thérapie, radiothérapie, hormonothérapie, tout ce qu'on voudra, une fois que ça s'est fait, qu'on est cicatrisé, qu'on est fini, qu'on est en rémission ou guérison, plusieurs mois après, un an après, deux ans après, la patiente dira, maintenant, je souhaite bénéficier d'une reconstruction mammaire. Et là, c'est une deuxième chirurgie qui va reconstruire le sein. Alors, sur les techniques de reconstruction, on va dire qu'il y a plusieurs techniques qui se conjuguent, mais aussi qui sont en comparaison l'une dans l'autre. Alors, la première, c'est les reconstructions avec les prothèses mammaires. Ce qu'on a dit, jusqu'à il y a 2-3 ans, on avait les reconstructions mammaires avec les prothèses dites anatomiques, de l'hôpiste forme. Aujourd'hui, on les a plus, donc ces prothèses uniquement rondes et lisses. Donc, reconstruction mammaires immédiate, ça peut être avec des petits lambeaux ou une prothèse, voilà, d'emblée une prothèse. Mais il faut qu'il y ait une matière de vin, de peau, pour protéger cette prothèse. Reconstruction mammaires immédiate, ça peut être l'autre technique avec des lambeaux. Les lambeaux, c'est, on va prendre de la peau, de la graisse, du muscle sur la patiente elle-même et on va l'amener dans la paire de substances, dans le trou créé par l'exerce du cancer, de la glande, du sein. Donc, vous voyez, du vivant, lambeau ou des prothèses. Ça, c'est en reconstruction mammaires immédiate. Et en reconstruction mammaires différées, on va voir la même chose, la prothèse, les lambeaux et la graisse qu'on avait aussi pour l'esthétique. Vous voyez, on va voir ces trois techniques. Alors, dans les lambeaux, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a une opposition entre deux types de lambeaux et vous entendez souvent parler. Ce sont tous les lambeaux qu'on appelle dits musculo-cutanés pelliculés, c'est-à-dire que le lambeau reste attaché à la patiente, vascularisé et on va l'amener, c'est particulier des lambeaux de grand dorsal, qui sont très classiques, on amène du muscle, de la peau, et ce qu'on appelle les dièpes. Alors, le dièpe, c'est la grande mode parce que c'est un lambeau qui va être pris sur la peau abdominale, il va être soulevé, enlevé, déposé, mis sur la table, récupéré et rebranché, c'est-à-dire qu'on va brancher artère et veine, faire ce qu'on appelle les anastomoses, coudre l'artère à une artère donneuse, receveuse, la veine, pareil, on va le mettre en place, le modeler sur le sein qui est parti, faire un nouveau sein avec ce lambeau et on va le vasculariser directement. Vous voyez bien que ça prend du temps. Entre mettre une prothèse mammaire, le temps de faire la loge et mettre la prothèse, on va dire quoi, une demi-heure, une heure, mais un lambeau type dièpes, on part pour 5 heures. il faut aller le prélever, le protéger, le mettre en place, faire les sutures vasculaires sous loupes ou sous microscope, sutures de l'artère, surtout de là ou des veines, il y en a pour 6 heures. Et on voit bien que là, on se trouve face à un décalage dans la prise en charge parce qu'on a bien vu que les prothèses mammaires, ce n'était pas exempts de problèmes. on l'a vu avec les prothèses mammaires texturées, anatomiques, certaines ont donné des lymphomes, on le voit avec les prothèses mammaires classiques qui peuvent se rompre à 7-8 ans et avec un résultat qui reste quand même une prothèse mise en place. Et le diep qui est un lambeau vivant qui va donner un sein qui aura toute la texture d'un sein avec la peau, avec de la graisse, avec une forme que le chirurgien modèlera sur place qui donnera la forme d'un sein et qui reste à vie pour lequel il n'y aura ni jamais de ruptures, de trucs, de lymphomes. Mais c'est 6 heures. Ça veut dire qu'imaginer un chirurgien lambda, ce chirurgien pourra faire 3 ou 4 reconstructions mammaires par prothèse dans le temps où son collègue fera une reconstruction mammaire par lambeau, diep. On voit bien aussi qu'il y a un autre souci derrière dont on ne parle pas parce que ce n'est pas politiquement correct. Mais une reconstruction mammaire par diep, c'est très peu payé par l'assurance maladie. Du coup, il y a des centres qui disent que ce n'est pas possible. Chaque fois qu'on fait un diep, on est déficitaire de milliers d'euros à l'heure. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas. L'assurance maladie ne le valorise pas, ne le paye pas suffisamment pour que ce soit juste équilibré. Ça aussi, c'est une des raisons pour lesquelles, probablement, même si on ne peut pas le dire, des raisons pour lesquelles, probablement, qu'il y a moindre construction par diep que ce qui pourrait se faire, probablement. Il y a certains chirurgiens qui sont des ardents défenseurs de cette reconstruction-là, comme Laurent Antirie, et qui appellent à faire plus de reconstruction comme ça. Pour l'instant, il n'y a pas des moyens dans le pays pour le faire. C'est clair. Il n'y a ni des moyens humains ni des moyens financiers. Voilà. C'est un gros sujet parce qu'il y a quand même eu le plan cancer. On a quand même dit qu'il faut faire le plus possible pour aider ces femmes qui ont des cancers et les aider dans la reconstruction, mais en face, il n'y a pas forcément les moyens. C'est vrai qu'on voit un peu partout, il y a des moyens pour la France, il y a des moyens pour Renault, mais pour la chirurgie et pour le cancer, il n'y a pas tant de moyens que ça. C'est sûr que ce n'est pas… Il pourrait y avoir un peu plus. Alors, la reconstruction, aujourd'hui, elle ne s'arrête pas à la reconstruction du sein. Il y a aussi une autre part derrière, c'est la reconstruction de l'aréole. Et longtemps, on a fait des chirurgies pour reconstruire une plaque à rouleau mamelonnaire avec un petit mamelon. Aujourd'hui, très sincèrement, on a de très bons résultats avec des tatouages. On a des tatouages faits avec des micropigments et on a des personnes qui font ça très bien. On a des résultats excellents uniquement par le tatouage avec une symétrisation des seins qui est remarquable sur le plan de l'aréole. Dans la reconstruction mammaire, il y a un autre aspect, c'est justement la symétrisation des seins. Lorsque vous avez une patiente qui a été opérée d'un seins, on a enlevé la tumeur, on a reconstruit, et vous pouvez avoir très bien de l'autre côté un seins hypertrophié, comme on a parlé tout à l'heure, l'hypertrophie mammaire qui est méfis de la chirurgie. Et là, on ne peut pas reconstruire un seins hypertrophié. On ne peut pas faire un très gros seins. Ça, ce n'est pas possible. On ne sait pas faire. Puis, ce n'est pas légitime. Donc, on va faire un seins dit normal, en volume, en forme. Par contre, le seins non touché par le cancer, lui, il se retrouve trop gros. Et donc, il y a une technique, c'est la symétrisation. C'est-à-dire qu'on va faire la reconstruction mammaire sur le seins gauche, par exemple, on va faire la symétrisation sur le seins droit. Et ça aussi, c'est pris en charge par la patiente. On a dit qu'on sert qu'effectivement, symétriser les seins, avoir des seins symétriques, c'est légitime. Donc, il y a une prise en charge. Vous voyez, la reconstruction mammaire, ce n'est pas seulement reconstruire le seins, c'est une globalité avec le seins contre la terre. Alors, je ne sais pas où on en est sur le temps. Est-ce que j'ai encore deux minutes ou je ne sais pas, Manon, ce qu'elle nous donne. C'est comme vous voulez. Après, parce qu'il ne sera plus trop de temps pour les questions. C'est ça. Et pour M. Zagami également. Alors, je vais m'arrêter là et puis on va laisser parler M. Zagami et puis on va voir que ça sera une telle question après. Merci. Merci, Jacques. Oui, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Yann Zagami, je suis le président de la société Medical Z, qui est une société française installée en Touraine, qui fabrique des vêtements compressifs dont l'origine est le traitement des grands brûlés et qui, depuis les années 80 et le développement de la chirurgie esthétique et plastique et de reconstruction, est aussi un des leaders mondiaux de la fabrication de vêtements qui servent à suivre les opérations de chirurgie esthétique et plastique. Suivant. Donc, on vient parler de chirurgie mammaire et à chaque chirurgie mammaire va correspondre un type de compression. La compression médicale va favoriser, bien sûr, la lutte contre l'inflammation, contre l'œdème, la rétention des fluides qui sont des réactions normales post-chirurgicales. L'idée de la compression ou plutôt du maintien après la chirurgie mammaire, c'est effectivement d'assurer un maintien du tissu ou des implants dans leur position définitive, c'est d'assurer une meilleure rétraction de la peau suivant, mais c'est aussi et surtout le fait d'assurer un maintien du sein, d'éviter le mouvement des seins naturels lors de la marche ou de l'activité physique et d'en limiter le rebond. En fait, on va aider au sein à rester en place de manière à ce que les patientes ne souffrent pas et donc, nous, on a calculé, on a créé des soutiens-gorge dont le maintien est calculé en fonction du rapport poids-volume du sein, ce qui permet de maintenir la glande par le dessous et le côté et d'éviter de prévenir le phénomène de rebond. Après, en fonction des chirurgies, on va avoir bien sûr plusieurs modèles. Celui de gauche pour vous, le S014 est un soutien-gorge qui a été fait pour la réduction mammaire dont l'objet est effectivement de bien appliquer le pli sous-mammaire. Vous voyez, il y a une couture qui permet de bien appliquer le pli sous-mammaire, de l'aider à le reformer. On maintient la glande, on évite le rebond. Quand on a par contre une chirurgie d'augmentation où là, on peut avoir des volumes différents pour un même thorax et surtout une adaptation à l'œdème, on va avoir un soutien-gorge qui s'appelle le S021 qui est un produit qui permet d'avoir des bretelles réglables. Bretelles réglables parce qu'effectivement, on peut avoir une hauteur de torse différente, mais le chirurgien peut avoir aussi la volonté de laisser plus ou moins d'aise à la prothèse pour qu'elle se mette en place. Suivant, quand on a de très grosses prothèses ou quand on a une patiente dont on sait qu'on a des risques de mouvement de cette prothèse, il y a un phénomène qui s'appelle la fibrose rétractile périprothétique, c'est-à-dire qu'une fibrose va créer un mouvement de remontée de la prothèse, le chirurgien peut avoir par prévention utilisé un soutien-gorge dans lequel il y a un contenseur amovible, c'est le S024, qui permet effectivement de maintenir la prothèse vers le bas. Et comme le docteur Savoy vous en parlait, on fait aussi beaucoup de chirurgie par transfert de graisse, ce qui permet une augmentation mammaire. L'idée, c'est par contre là, il faut maintenir le sein bien par le dessous, mais ne pas être trop compressif sur l'implant graisseux pour assurer un bon taux d'emport de graisse. Et donc, on a un soutien-gorge dans lequel on a des rapports de maintien qui sont différents entre le haut et le bas avec une matière qui est beaucoup moins compressive, c'est le S036, donc qui est plutôt appliqué à ce type de chirurgie. Suivant. Et après, pour des autres opérations de faible niveau ou des patients qui veulent un soutien-gorge qui va être médical mais qui va être un petit peu plus élégant, moins tourné vers le sport et l'activité et plus tourné vers les soirées, pour peu qu'un jour il y ait à nouveau des soirées en France, ce qu'on souhaite tous, effectivement, on va retrouver notre gamme élégance Z-bras avec différentes couleurs et différents modèles. Suivant. Et enfin, pour les patientes qui sont dans cette période dont le docteur Savoy parlait, qui était cette période d'attente entre la chirurgie d'exérèse, de la tumeur et donc la chirurgie de reconstruction où la patiente va devoir avoir ce qu'on appelle une prothèse externe qui va lui permettre d'avoir un volume mammaire qui soit cohérent à droite et à gauche. On vient de sortir un soutien-gorge qui permet d'insérer des prothèses externes dans le soutien-gorge pour avoir une nature de sein qui soit normale habillée. Suivant. Ensuite, effectivement, cette chirurgie notamment de reconstruction, de réduction peut apporter des problèmes cicatriciels de suite post-opératoire et notamment d'hypertrophie cicatricielle dans le cadre de patientes qui font des hypertrophies. Et donc, on a une technologie de gel de traitement qui permet de prévenir l'hypertrophie cicatricielle. Suivant. Et je vous remercie. Voilà. Donc, j'ai réussi à rester dans le timing en ayant une présentation assez courte et je redonne la main à Manon pour qu'elle organise les questions avec le docteur Saboy, j'imagine. Merci à toutes et à tous. Juste avant, je voudrais rebondir et pour ceux qui nous écoutent, leur montrer l'enchaînement, ce n'est pas un hasard et vous voyez bien tout l'intérêt d'une société avec qui on est partenaire, avec qui on travaille, de suivre l'activité chirurgicale, les progrès chirurgiques. On voit bien dans le discours de M. Dagamé que les soutiens-gorge sont adaptés à nos gestes chirurgicaux. On le voit sur les graffes graisseuses, on le voit sur la reconstruction dans un deuxième temps, il l'a très bien montré. Et on voit bien que nous, c'est un apport important de pouvoir dire à nos patients la suite, ça va se passer comme ça et c'est vraiment, moi je pourrais dire, ce partenariat permanent entre la société de chirurgie plastique et une société comme ça de M. Dagamé, ça nous permet d'avancer pour servir des patients. C'est indéniable parce qu'un soutien-gorge, par exemple, qui va nous comprimer une graffes graisseuses, qui va nous l'anéantir. Vous voyez ? Donc, vraiment, c'est depuis, ça fait 40 ans qu'on travaille ensemble et c'est vrai que pour nous, ça a été vraiment, c'est un plus au quotidien d'avoir, et ce n'est pas étonnant qu'on fasse un webinar ensemble aujourd'hui parce qu'en fait, c'est vrai qu'on a l'habitude de bosser ensemble et on est en permanence en retour, les techniques avancent comme ça, nous, on s'adaptera comme ça, est-ce qu'il pourrait nous aider dans ce sens-là, il faudrait moins comprimer sur ça, sur ça ? Et ça, cet aller-retour permanent entre en fait, la société commerciale, enfin la société qui fabrique un appareil médical et le chirurgien, c'est formidable parce que ça rend service à nos patients. Voilà, c'est juste pour rebondir sur ce qu'avait dit Moussagam. Voilà. Merci docteur. Ok, merci à tous les deux pour cette présentation. J'avais une petite question, c'est est-ce que vous avez remarqué une évolution au niveau de l'âge de vos patientes ? Docteur, est-ce que ça diminue ? Oui, alors, il y a effectivement une évolution, je pense que c'est, je vous ai parlé sur l'augmentation, vous parlez parce que la diminution, ça a toujours été, il y a toujours eu des patientes, des jeunes patientes en souffrance à cause d'une hypertrophie depuis des années, donc celle-là, on les a opérées même tôt, même mineure, parce que la douleur est-elle, autant physique que psychologique qu'on les opère depuis longtemps. C'est plutôt sur l'augmentation de ma mère, ça a changé, il y a de plus en plus de patientes plus jeunes, c'est-à-dire des 16 ans, des 17 ans, 18 ans, qui viennent en consultation pour se renseigner parce qu'elles sont réglées aussi beaucoup plus tôt, la moyenne aujourd'hui c'est 12 ans, c'était 13 ans, ces patients s'ils aient 12 ans, ils savent très bien après 3-4 ans que c'est fini, que les 16 ans ne vont pas grandir. À 15 ans, 15 ans, ça va bien qu'il ne va pas y avoir une croissance mammaire importante et donc on a une demande. Alors ça pose un problème parce que la minorité en chirurgie esthétique, purement esthétique, c'est quand même un souci parce qu'est-ce qu'à 16 ans, on a une construction de l'image de son corps qui est bien terminée ? Donc c'est vrai que nous on conseille de faire des consultations, de venir avec les parents, d'expliquer les choses, de bien réfléchir, on essaie de s'approcher le plus possible des 18 ans et on essaie de ne pas faire d'implantation de prothèses mammaire avant les 18 ans. Moi je n'en ai jamais fait à 17 ans mais c'est vrai qu'on a des demandes. La demande est liée, c'est manifeste, je pense que l'époque du selfie et de l'image du corps c'est de plus en plus, on le voit, mais ce n'est pas que sur les prothèses mammaire, c'est l'augmentation de volume globale. On est dans une société où le volume est devenu un signe de réussite. Réussite. C'est-à-dire que si vous avez des petites lèvres, des petits seins, des petits touts, vous êtes un loser. Voilà, elles me disent les filles, elles me disent mais ça veut dire que je suis une loseuse. Vous voyez, quand on regarde toutes les filles sur les chats, les influenceuses, les influenceuses, il faut avoir du volume. Voilà, donc c'est du volume sur les fesses, c'est du volume sur les seins, c'est du volume sur les pommettes, c'est du volume sur les lèvres. Voilà, on est dans une époque de volume, globalement. C'est indéniable. Ok, il y a une question, c'est comment s'assurer de l'efficacité du soutien-gorge post-opératoire car c'est difficile de comparer les marques ? Des marques, il n'y en a pas beaucoup déjà et quand vous avez l'habitude de travailler avec une société qui justement est à l'écoute des chirurgiens, c'est vite fait, il n'y a pas besoin, il n'y a pas photo. Je crois qu'il suffit de demander aux chirurgiens, les chirurgiens ont tous l'habitude, ils travaillent, ils connaissent tous. On est obligé de mettre le soutien-gorge derrière parce que si on veut justement s'assurer de cette qualité de résultat, il faut bien que dans les six premières semaines on ait une contention, quoi que ce soit. Si vous faites une chirurgie du pied, vous mettez une contention. Si vous faites une chirurgie du sein, vous mettez une contention. C'est le soutien-gorge. Si on met quelque chose avec une armature classique, métallique, ça va être n'importe quoi. S'il n'y a pas des renforts spécifiques aux zones justement dont on a besoin par rapport à la chirurgie, on n'a pas envie que le sein et la prothèse se balade vers le milieu. On n'a pas envie qu'elle parte sur le côté là-bas derrière. Nous, on crée une loge mais on peut très bien voir s'il y a des mauvais appuis et la loge, elle peut s'élargir. Donc vraiment, on a besoin de choses très, très… À la limite, vous savez, il y a une époque, moi je me rappelle ça, ce n'est pas très fun, mais il y a un petit plétex. Vous voyez, je me souviens de patients qui avaient des plétex et qui me disaient mais ça, au moins, ça me tient bien les seins. Mais plus on s'approche au soutien-gorge qui tiennent bien les seins, mieux c'est. C'est vrai que nous, on a l'habitude de travailler avec des casettes parce que les soutien-gorges sont adaptés, ce que je vous dis encore tout à l'heure. Ils sont à l'écoute des besoins des chirurgiens et les chirurgiens, ça va très bien les besoins des besoins. OK. Peut-être, M. Zagami, est-ce que vous auriez quelque chose à rajouter là-dessus ? Ce qui est avant tout essentiel, c'est que les produits soient de bonne qualité et comme le disait le docteur Savoy, nous, on ne crée rien. c'est adapter des dispositifs de compression à des pathologies post-opératoires et ce qu'on fait essentiellement, ça s'appelle Medical Z parce que ce qu'on fait, ce sont des produits médicaux. Même si on essaie de les rendre un petit peu plus attrayants ou un petit peu plus tournés vers le sport, avant toute chose, il y a une fonction médicale à l'orthèse post-opératoire. C'est une orthèse post-opératoire qui est un produit d'ailleurs de prescription. Oui, mais il y a exactement la même chose. vous avez fait un compressif du coup pour aller lifting. Les plis, les coutures que vous avez mises correspondent parfaitement à nos voies d'abord et de suture. Donc, c'est tout à fait adapté. On peut prescrire un lifting cervico-facial qui va prescrire le press-lift facial que vous fabriquez. Il est tout à fait adapté. C'est vraiment un produit adapté. Voilà. Une autre petite question. Peut-on allaiter quand on parle des prothèses mammaires ? Peut-on allaiter ? Excusez-moi, je me branche. Peut-on allaiter ? C'est ça. Alors, bien sûr qu'on peut allaiter parce que la plupart des techniques, quand même, elles passent sous la glande mammaire. Elles ne touchent pas la glande mammaire. Donc, à part une technique qui traverse la glande et toutes les techniques qui passent par voie sous mammaire ou par voie axillaire, elles passent sous la glande, sous le muscle. Donc, en fait, la glande, on ne la touche pas. On ne l'habille pas. Je crois qu'il faut privilégier ces techniques-là. On ne touche pas la glande. On ne touche pas la plaque à roulement mammaire. Et donc, du coup, votre sein, il vit normalement. C'est comme si vous mettiez la prothèse sous le ventre ou sous les cuisses. On ne touche pas la glande. Donc, vous pouvez allaiter. OK. Et enfin, une dernière question. Est-ce que les cicatrices sont voyantes et comment les diminuer ? En tout cas, sur quelle durée il faut porter, par exemple, le gel dont vous avez parlé ? Alors, pour les cicatrices, d'abord, d'abord, on parle de voie, d'abord. La voie d'abord, c'est l'incision par laquelle on passe pour mettre la prothèse ou faire une chirurgie quelle que soit. La voie d'abord. Lorsque la cicatrice de l'abord est sous ma mère, ça fait juste un petit trait horizontal. Et c'est vrai que, déjà, le simple fait de la comprimer, cette cicatrice, avec la bande élastique basse de soutien-gorge, ça permet d'avoir une meilleure qualité de cicatrice. Toutes les cicatrices qui sont comprimées sont de meilleure qualité. C'est comme ça. Parce qu'en fait, on dévascularise la cicatrice et du coup, toutes les réactions inflammatoires, toutes les réactions de fibrose diminuent à toujours une meilleure qualité de cicatrice. Donc déjà, la première chose, voie d'abord inférieure et compression par le soutien-gorge, déjà, vous assurez six semaines de compression sur la cicatrice, donc déjà, une bonne cicatrice, déjà, à la base. Ensuite, c'est vrai qu'on peut compléter avec d'autres techniques. Il y a, on va parler tout à l'heure, des gels, soit des gels à la base de silicone, etc. Il y a aussi maintenant des techniques typiques Urgotouch où on va faire l'application de laser sur la cicatrice qui permet aussi de l'améliorer. Il y a beaucoup de techniques qui permettent d'améliorer le mastage, il y a plein de techniques pour aider à cicatriser, avoir une meilleure cicatrice. Ça, c'est indéniable. Après, ça dépend aussi de la qualité technique du chirurgien. S'il fait des gros points mascaniers, ce n'est pas beau. S'il fait un joli surgier avec des points à l'intérieur qui s'appliquent, c'est plus joli. Il y a ça aussi. Oui, c'est une réalité. OK. Est-ce que, M. Zagame, vous souhaitiez rebondir là-dessus sur les différents... Non, non, non. Le docteur Saboy a tout à fait résumé. Ce qu'il faut surtout, c'est qu'effectivement, la patiente soit aussi partie prenante dans le traitement. C'est-à-dire qu'effectivement, une patiente qui ne va pas mettre son soutien-gorge, qui ne va pas mettre ses gels alors qu'elle sait qu'elle fait des cicatrices hypertrophiques, on ne peut pas lutter. Mais en règle générale, une patiente qui suit les recommandations et qui applique bien le traitement, on arrive à des résultats esthétiques qui sont extraordinaires. OK. En tout cas, merci à tous les deux pour votre participation à ce webinaire. Merci à vous. Merci à toutes et à tous d'y avoir participé. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, nous, on vous met en relation avec M. Zagamé ou avec le docteur Saboy. Donc, n'hésitez pas à me recontacter. Ce sera avec plaisir que d'échanger un peu plus. Voilà. Merci à tous. Merci, Manon. À très bientôt. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci à tous. Merci, au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci, au revoir.